Je vous explique ce qui m'arrive. Bonjour à tous. Comme je vous avais dit dans le vlog précédent, je dois aller, donc là j'y vais, à Chartres, j'ai récupéré ma marchandise pour la boxe, il m'avait livré mais j'étais pas là et il devait me relivrer lundi, moi ça ne m'arrange pas parce que je veux m'avancer un minimum ce week-end. Voilà, jusqu'ici ça va. Eric devait venir avec moi, j'insiste bien sur le devait, mais on s'est un petit peu chafouiné. On s'est un petit peu, voilà, pour vous dire le truc tout bidon. Je lui ai juste dit, parce qu'il faisait 12 degrés en fait, il était bras nu avec de la crème parce qu'il a de l'eczéma, plein de crème blanche qu'il n'est pas étalée, partout sur les bras, partout. Je lui ai dit, premièrement, prends un truc quand même parce que tu risques d'avoir froid et deuxièmement, ce serait bien que tu l'étales. Je suppose, ça n'a pas aimé. Là il me dit, c'est bon justement, je voyais qu'il était un peu vénère. Donc je lui ai dit, c'est bon, reste à la maison, tu seras mieux, tu vas pouvoir faire ton entraînement tranquille. Et là, il rentre dans la maison au lieu de me dire, c'est bon, je viens. Pas du tout. Parce que c'est un peu un truc de nana de dire un truc et de penser le contraire. Et il n'est pas revenu. Je suis restée dans la voiture un petit peu, je me suis dit, quand même, il ne m'a même pas appelé à rien. Bon, il a dû être vexé. Mais ce qui se passe, c'est que je ne sais absolument pas où se trouve, enfin j'ai l'adresse, mais moi je ne le visualise pas où se trouve cette agence logistique transport. Et je comptais fortement sur forcément le GPS. GPS qui ne fonctionne pas. Il a toujours fonctionné. Et je sais que quand on est allé au sable, je n'avais pas de connexion dans la chambre d'hôtel et il m'a bidouillé tout un truc. Je n'ai plus la connexion. Donc là, il faut que j'y aille comme ça à l'aveugle. 11h30, je dois être là-bas. Mais surtout, c'est un colis, ils m'ont précisé, qui pèse 30 kilos. Donc j'espère que quelqu'un sera en mesure de me le mettre dans la voiture parce que moi, toute seule, je pourrais 30 kilos. Mais je pense que là, ma hernie, elle n'a pas du tout apprécié. Voilà où j'en suis. Donc j'ai quand même une demi-heure, là je suis à mi-chemin. Pour trouver cette fameuse agence. Et après, quoi qu'il, je vais quand même grignoter quelque part toute seule. et je vais faire mon petit mini-shopping aussi. Je me suis arrêtée pour tenter de nouveau de régler tout ça, là, le GPS. Mais que dalle. Consulter, mais je consulte. Il ne veut pas. C'est ce que je te dis. Il ne veut pas, il ne veut pas. Oh, j'y suis. Ah bah ça, c'est cool. Yes. Oui, bonjour. Bonjour, je viens récupérer un colis. Bonjour. Bon, bah, jusqu'ici, ça a l'air de fonctionner. Une partie, voir. Ça a l'air d'aller chercher quelque chose quand même. Bon, voilà, j'ai tout chargé. Et en fait, c'est cool, c'était réparti sur plein de petites boîtes comme ça. Les 30 kilos, donc impeccable. Là, il doit être un petit moins de quart. Je vais aller chez Rituals. Parce que vous savez, mon fameux baume. Alors quand je vous dis qu'il n'y en a plus, c'est vraiment la fin de la fin. Regardez-moi ça. Tu regardes. Aussi, je me suis pris un fond de teint de poudre Guerlain il n'y a pas longtemps. Juste la recharge parce que je l'avais déjà. Et en fait, il est trop pâle. Il ne va pas. Il fait blanc. Donc, il faudra que je le coupe avec celui que j'avais avant. J'ai pris une teinte 2N neutrale. Et en fait, il faut qu'il y ait un petit peu de doré dedans. Donc, ça y est, je l'ai enfin. Je vais le mettre tout de suite. Ça manque d'intention. Alors, j'ai trouvé... En plus, je n'ai acheté que ça. Et ils m'ont offert. Je vous montrerai plutôt à la maison tout ça. Je suis passée en para-pharmacie. Pareil, je vous montrerai. Je suis super contente. Je vais recommencer quelque chose que je faisais il y a plus de 10 ans. Et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté. Mais c'était trop bien. Je pense que là, je ne vais pas tarder à aller peut-être manger. Et après, je ferai un peu le mettre tout ça. Regardez-moi cette beauté. Je sais ce que vous êtes en train de vous demander. Est-ce qu'Eric a envoyé un message ? T'as appelé ? Pas du tout. Non. Je vais me tenter pizza... Non, ce n'est pas plutôt pizza de l'art. Je vais me tenter le bureau. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de voitures. Je crois que là, on est dans l'heure rush. Je ne me suis pas laissée abattre. On est tout seul, mais on se prend un petit cocktail. Par contre, je ne sais pas du tout ce que je vais manger. Trop de choix, sauf à moi. Je viens d'envoyer ça, Eric. Voilà. Je crois qu'il fait la tête. Bon, bah tant pis. Oh ! Ah, c'est très très beau. J'ai pris une escalope romaine. Ah ouais, il y a un œuf dessus. Une petite sauce des arnaises, des frites. Bon, bah je vais me régaler, je pense. Je n'ai pas pris de dessert. Je suis restée raisonnable. Je vais faire deux, trois petites boutiques, puis après je vais rentrer. Je vais à la Bureau Vallée, ensuite Maison du Monde. Je ne vais pas faire le shopping fringues. Dans tous les cas, j'aurai la flemme d'essayer. Là, je suis plutôt dans un mood de ça. Et je sais que Bureau Vallée, des fois, il y a des trucs sympas pour... Même moi, ça m'aide dans mon organisation, boulot, les box, tout ça. Donc je vais faire un petit tour. Et puis après... Ah, en fait, petit update sur l'embrouille. Toujours dans l'humour. Il m'envoie des photos de Jack, qui est en train d'essayer de voler sa bouffe. Et voilà, donc c'est pour faire la petite blague. Donc ça va mieux. Vous voyez par exemple, mes gros scotch. Là, c'est 3,49€. Moi, je les achète 80 centimes. Cofre fort, ça pourrait être pas mal. Pour éviter qu'Eric joue tous mes chocolats. Et voilà, comme ça, il n'y a plus de vol. J'avais laissé la fenêtre comme ça, alors que tout était là. Je vais à Maison du Monde. 4 murs, comme c'est juste ici. Et peut-être chez Sobio. Et après, je rentre. À votre avis, est-ce qu'il y a une sortie chez Maison du Monde, la collection de Noël ? J'espère pas quand même. Non. Ça, c'est bien. Là, on est plus sur du coloris automnal. Ça, c'est bien. Je suis sortie de chez Maison du Monde. J'ai discuté avec une des responsables qui me disait que, eux, en fait, c'était mi-octobre qu'ils sortaient la collection de Noël. Donc là, je vais chez Sobio. Et puis après, je vais rentrer. Je voulais prendre mes bowls, là. Mais il n'y a plus que ceux-là au gingembre. Donc, je pense que ça ne va pas être ouf. Il y avait 3, 4 modèles différents. Dont un qui était trop bon. Je crois que je vais me laisser tenter. Il y a vraiment du quoi, là. La nouvelle journée, c'est dimanche matin. Je crois qu'hier, j'ai arrêté de vlogger. Ah bah, Eric qui revient. Je me suis levée à 6h, ce qui est tôt, je trouve, pour un dimanche matin. Pour être au taquet, résultat ce matin, j'ai été mais productive. J'en ai fait une soixantaine. Je suis très contente. Il nous a ramené un petit poulet pour ce midi. On va manger chaudement. Non, on fait un petit poulet. Un gros poulet rôti. Voilà. Avec des patates. Comment vas-tu ? Comment t'as géré hier le fait de la partie ? J'ai dormi. Il a dormi toute l'après-midi. Il attendait mon retour. C'est un conseil que je donne à vous. Dans les situations où tu ne peux pas agir sur quelque chose qui t'embête. Ouais. C'est vraiment... Faites-le. Enfin, si vous voulez, dormez. Ton cerveau, lui, il va gérer de manière inconsciente le problème. Et en vérité, il va t'offrir des solutions à ton réveil que tu n'allais même pas imaginer de manière consciente. Alors, c'est pas tellement qu'il va te résoudre ton problème, mais il va te donner un point de vue différent sur ton problème. Je suis d'accord. Souvent, on dit qu'il faut dormir sur... C'est vrai. On est d'accord que c'était tout bidon quand même. On était sur de la crème mal étalée et puis un t-shirt. J'ai dit non ça, mais moi, je n'aime pas ça. J'essaie. On déteste quand on... En plus, c'était vraiment pas une embrouille. Mais bon, ouais. Je vais vous faire... Parce que... Non, en fait. Je vais vous montrer quelques petites choses que j'ai achetées et on va juste commencer. Non, c'est pas ça. C'est ce que je bois. Non, mais là, Jack, t'es chiant. Je te donne des conseils de... Je viens de me laver les cheveux jusqu'ici. On s'en fout, mais pas tant que ça. Ça faisait 5-6 jours que... Non. Ah, non, tu vas voir. Non, tu vas voir pourquoi. Ça faisait 5-6 jours que je ne les ai pas lavés à cause de... Là, j'osais pas. Je fais super gaffe. Peur de masser alors que c'est bon. C'est pendant 24 heures normalement. Et vu que mes cheveux sont dans un sale état, ils sont cassés, tu vois qu'ils sont en souffrance, je me suis repris le fameux traitement que je connais, Olaplex, celui qu'on met juste avant. C'est-à-dire sur l'intégralité des racines, très généreusement. Je les ai posés 25 minutes et après, tu te laves les cheveux. Donc là, je l'ai fait ce matin et je vois déjà une différence. Et elle m'a conseillé parce que je voulais le soin que je connais qui va avec, mais il ne l'avait plus. Je l'ai pris, c'est Furtereur. Et Furtereur, c'est en version petite. C'était déjà 10 euros. Il semblerait qu'il soit très bien. C'est l'absolu à la kératine. Je n'ai pas voulu prendre le grand format pour tester. Et pareil, je l'ai appliqué. Je laissais poser 5 minutes à peu près sous la douche tout à l'heure. Et ça m'a l'air pas mal. Toujours à la parapharmacie, je vous ai parlé de petites choses que j'avais prises, notamment que j'avais testées il y a peut-être 15 ans de ça en arrière, même un peu plus. Je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté. Alors que je l'ai fait ça top de chez Inoxa, les fameuses petites gouttes bleues pour les yeux rouges et les yeux fatigués. Et en plus de ça, je ne sais pas si c'est parce que dedans il y a la fameuse goutte bleue, je trouvais, parce que je ne l'ai pas refait, que ça donnait un petit éclat mignon comme tout. À l'époque, je n'avais pas de lunettes. On voyait mieux. Non, je n'avais pas de lunettes. J'avais l'impression que mon bleu, l'iris de mon oeil, est ressorti. Par contre, une fois que c'est ouvert, c'est comme en 30 jours, tu peux en mettre 2 gouttes 3 ou 4 fois dans la journée. Ça se présente comme ça. Et je pense que je vais commencer ce soir. Toujours en parapharmacie, je cherchais des petits patchs contours des yeux et il semblerait que ceux-là soient pas mal de chez Chlorade. C'est forcément au bleu et encore plus en les mettant au frigo. Bio, acide, hyaluronique, c'est pour cernes, poches et ridules. C'est exactement ce que je recherche. Alors, on est d'accord, ce n'est pas sur du long terme, mais c'est pour un coup d'éclat, si tu dois sortir, si tu as envie d'être un petit peu fraîche, tout ça. Il y en a 7, 8, non 7. Vu comme ça, ça paraît épais, mais en fait, ce sont des petits boîtiers. Et pareil, ça, j'ai hâte de tester. Je vais les mettre direct au frigo. Et je crois que c'est tout en parapharmacie. Enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Parce que ces 4 produits, c'était en parapharmacie. À la base, je pensais que Olaplex, c'était chez Bleu Libellule, donc qu'il y avait là-bas. Donc, j'y suis allée et ils m'ont dit que non, ils ne le faisaient plus. Par contre, ils avaient tout un stand NYX et je crois que j'avais entendu parler par l'une d'entre vous que leur eyeliner NYX noir était très bien. Il ne séchait pas, il était top dans le temps, donc je me le suis pris. Et comme je ne me souvenais pas du tout, alors regardez, effectivement, j'ai un compte pro chez eux. Au tout début, ils m'avaient contacté et ils voulaient que je collabore avec eux. Et ils m'ont gardé mon truc. Donc, j'ai eu, je crois, 30%. Enfin, ça valait vraiment le coup. Chez Rituals, pareil, vous avez vu mon sublime baume à lèvres rosé. Je ne sais plus si je vous ai montré, mais il y a 3, 4, 5 teintes, je crois, possibles. Et en plus, en plus, regardez ce qu'ils m'ont offert. Un gel lavant pour les mains avec un très, très beau format. Je crois qu'il coûte une dizaine d'euros en plus. Donc, c'est Ritual of Ayurveda juste en ayant acheté ça. Canon. Je me suis pris également, comme je vous expliquais, par rapport à mon fond de teint poudre. J'avais pris la teinte qui, pour moi, était beaucoup trop blanche. Si vous voulez voir dans ma dernière vidéo, quand j'ouvre ma dernière vidéo, le vlog, je le porte. Et franchement, il fait blême. Il ne me va pas. Je le garde, évidemment, mais je vais pouvoir matcher avec les deux. Je vous fais un petit close-up avec celui-ci, qui est beaucoup plus blanc, et celui-là, qui est légèrement doré, mais suffisamment pour donner un petit coup, je trouve, d'éclat au visage. Chez Bureau Vallée, j'ai pris très, très peu de choses, mais des choses qui vont m'être utiles. Post-it, mes versions rectangulaires, parce que moi, j'ai toujours les petits. Et à chaque fois, je trouve que je n'ai pas suffisamment de place pour écrire. Donc, je m'en suis pris deux, comme ça. Je me suis pris ça. J'ai craqué. Il y a toute une collection avec différents animaux, mais tous les animaux, genre de la ferme, entre 8 et 10. Moi, j'ai choisi le petit cochon. C'est un crayon à papier. Non ? Connerie ou pas ? Est-ce que c'est un crayon à papier ? Ben, ça y est, j'ai un bout. Et non. Hein ? C'est un crayon rose. C'est pas grave. Regardez la lignonnerie. Et au bout, on a de quoi effacer, en fait. Pour m'être utile. J'ai pas fait gaffe. Et c'est tout chez Bureau Vallée. Maison du Monde. C'était vraiment du repérage. Je n'ai rien acheté. J'ai discuté, comme je vous disais, avec la dame. Et elle m'a conseillé de prendre leur tout nouveau catalogue. Je ne l'ai pas feuilleté. Bon, déjà, je trouve que c'est très joli, la couverture. Ah, et c'est beau. Oh là 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 là. C'est magnifique. Très, très beau. Et, ah si, bien sûr, je savais bien que j'avais été ailleurs. Chez Biocop. Non, Sobio. Tu vois, on va danser ce qui est écrit là-dessus. Tu descends. Allez. Allez. Pousse la presse. J'ai pris en vrac. On a déjà tapé dedans. On met bien comme il faut avec Eric. C'est délicious. Ah, voilà. Ils appellent ça. Donc, c'est des carrés soufflés enrobés de chocolat au lait. On va dire que c'est 4-5 euros les 100 grammes. Ça se présente comme ça. De plus près, vous avez vu, ils sont généreux. Ah là là. Hier soir, j'en ai mis dans mon skier exceptionnel. Ça, c'était le coup de cœur. Il y avait une petite bandelette coup de cœur de l'équipe. Muffin, choco, comme ceci. On n'a pas goûté. Et, j'adore les muffins aussi à la myrtille. Donc, c'est blueberry. Comme ça. Je pense qu'on va se régaler. Et j'avais très envie d'eau de coco. Je me la suis bu pendant la route. Je ne sais plus si je vous ai dit, mais en fait, ça faisait 100 kilomètres aller-retour pour aller chercher mes fournitures. L'eau de coco, c'est vrai que c'est particulier. Je suis d'accord. Mais de temps en temps, j'avoue que j'apprécie beaucoup. Et c'est très très bon au niveau de l'hydratation. Allo ? Attends. Désolée, j'ai eu un petit coup de téléphone. Et oui, je vous disais, en fait, il y avait beaucoup de potassium. Bref, il y a pas mal de vertus. Et de temps en temps, j'avoue que j'apprécie pas mal. Oh là là, je suis partie. Je viens de me rendre compte que Jack était là. Il aurait pu faire massacre. Je range tout. Après, on file chez ma maman. D'autant plus, elle a une spécialité. Depuis que je suis toute petite, elle fait des tartatins. Elle pourrait ouvrir une petite boutique spécialement tartatins tellement elles sont bonnes. Et on va se régaler avec en plus le poulet et tout ce qui va bien. Voilà, ça, c'est ma production de ce matin. Trois. C'est maman. L'entrée, c'est courgettes. Soutre de courgettes. Vache curie. Regardez-moi ça, la fameuse. Je crois qu'il y a une petite boule de vanille avec. Il est 16h18. On a très bien mangé. C'est beau, c'est cool, c'est appréciable. Et là, je monte. Il faut que je m'avance. Continue. Les bocs. Cette coupe, ça n'a pas du tout. Lundi matin, nouvelle journée. Et évidemment, je m'apprête à partir à la poste. Je compte mes bordereaux de la première session pour que le nombre corresponde forcément au nombre de boxes que j'ai descendu. Ce qui est cool, c'est que maintenant, ils m'autorisent à laisser mes boxes. Et eux, ils font en fait, ils collent. Ça prend du temps, box par box. Il faut le scanner, blablabla, le coller. Et moi, j'attends et ça peut prendre plus d'une heure. Donc, c'est du temps que je perds et que je ne peux pas continuer à produire. Donc, je leur laisse. Ils font leur truc. Ils m'envoient le message quand c'est terminé. Et après, dans la journée, il faut par contre que je revienne pour leur caisse, bien sûr, au moins avant la fin de la journée. Donc ça, moi, c'est bien pratique. Après, ça, je le fais quand c'est le responsable. Est-ce que là, ça va être pareil ? Je ne sais pas. Je parle, je compte. Forcément, je ne sais plus où j'en suis. Ah, j'ai des peluches. J'ai des petites peluches noires. Je ne sais pas pourquoi. Update de ma tenue parce que là, vraiment, ça vaut le coup. C'est une robe. Bon, bien sûr, elle est courte. Donc moi, je l'aime bien la mettre par-dessus mon jean. Mais la particularité de cette robe, attention, vous êtes prêts ? 1, 2, 3, ouverture. Je vais mettre avec un jean. Ça fait peut-être l'année 90, l'année 2000. Mais je m'en fous. 1, 2, 3, 60. On est bon. Je pense que dans 3 jours, j'aurai terminé la prod. Voilà. Camouflage, on ne peut plus rien que ce manteau. Je n'ai même pas maté la température. Ça se trouve, il fait extrêmement chaud. En route, je mets tout ça dans le coffre. Par contre, il ne fait que 16 degrés. Je peux vous dire que le manteau est trop bon. Je me suis pris le dessus avec les votes. C'est bon, j'ai pu les déposer. Le tout, c'est que je passe avant 17h30 pour régler. Ça me permet de bien m'avancer. T'es là, dis donc. On n'a pas vu beaucoup celui-ci. Il ronronne. Tu ronronne, hein ? Attends. Mon programme du jour, il n'est pas compliqué. Montage, vlog, j'y vais là d'ailleurs. Production, je vais alterner un petit peu. Rendez-vous pro et réponse mail. Voilà. J'ai envie de vous dire vivement ce soir. Ah, ils m'ont donné une petite boîte. Il y a une centaine de bordereaux parce que je commençais à en manquer. Ils vont me redonner une centaine d'ici quelques jours. Ouais, bah ouais, 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 ouais. Je... Oh non. Je suis obligée de vous montrer. Maman est obligée de montrer. Sans j'acquille, séduction, tout ça. C'est ce qu'il veut. Il veut des câlins, il veut qu'on joue. Mais là, je vais pas avoir le temps, loulou. On reporte ça ce midi ? Ça te dérange pas trop ? Non ? Allez, mon petit gratouille vite fait. Et j'arrête maintenant ce vlog. On va se retrouver mercredi pour la suite. Et bah, des aventures. Bisous.